Salut à tous ! Bienvenue pour ce tout nouveau numéro d'Avignon d'Avignoff ! Aujourd'hui, au Sommaire, nous retrouvons Tilda Barès qui nous parlera de ce spectacle « Pourquoi les vieux qui n'ont rien à faire à la fertile au fond de l'âge ». Nous finirons l'unissue tout à l'heure avec Zubrimpest, il va falloir avoir des artistes à l'heure. Et si jamais je n'avais jamais rencontré, j'en prie jamais ! Et on commence tout de suite avec Ardo Patron qui nous parle de ce spectacle. La troupe est complètement folle, c'est-à-dire qu'on a une espèce de petite troupe qui est à la fois sur la réactivité, sur le punch en fait. Et tout ça, c'est tout simplement une œuvre, un spectacle qui a été écrit dans la veine de la comédie un peu burlesque. Oui, tout à fait. Alors, comment ça s'est écrit justement ? Quelle idée tu as eue de vouloir mettre en scène ce paradis ? Alors, c'est la conjoncture de deux choses. D'abord, un sketch qu'on avait écrit avec un ami il y a une dizaine d'années sur deux hommes qui voulaient s'échapper d'un mariage. Et on faisait un parallèle avec une évasion de prison. On trouvait ça drôle et ça m'a donné envie de le transporter sur quelle est l'idée de l'absolu perfection, c'est le paradis. À côté de ça, j'ai beaucoup étudié les textes saints, les textes mythologiques, je suis passionné de ce genre de civilisation en fait. Oui. Et j'ai eu envie d'écrire quelque chose qui parle un peu de ça, qui parle de foi, qui parle de religion, qui traite des grands sujets qu'on a du mal à aborder en général dans l'art ou pas. D'ailleurs, parce que ce sont des sujets qui sont un peu tabous, c'est assez délicat de questionner la foi et le dogme et les dogmes. Donc voilà, c'est la conjoncture de ça qui m'a fait écrire ça et voilà, moi je suis plutôt irrévérencieux de nature. Donc voilà, j'ai écrit quelque chose à mon image je pense. Et donc ce qui donne ce cocktail un petit peu déjanté, délirant, à la fois burlesque et en même temps comportant une seconde lecture sur ces questionnements, sur la mise en exergue des contradictions entre les différents monothéismes, etc. Alors justement, il y a trois dieux, on pourrait les appeler dieux, mais en fait ils ne s'appellent pas dieux eux-mêmes. J'ai l'impression qu'il y a des petites différences, mais en fait ils ne veulent pas s'appliquer eux-mêmes. Ils sont un peu sans nom comme ça, mais il y a des différences entre les différents dogmes justement. Comment s'est marquée justement cette pièce par rapport à ça ? Ouais voilà, en fait je ne voulais pas trop coller des étiquettes ou trop cibler des religions en particulier, donc je suis resté assez large, assez vaste. Ce qui compte ce n'est pas les religions en particulier, telle religion ou telle religion, c'est vraiment l'aspect des oppositions monothéistes, on va dire. Et cette notion de dieux unique qui finalement s'applique un peu, on peut se poser la question, quel est le bon dieux unique ? Donc voilà, bien sûr on va plus loin que ça, on essaie de réfléchir à l'idée d'un, s'il y a un tout, et bien c'est un tout qui consigne un tout. Donc en fait tout est tout, etc. Je cinématise un peu, mais voilà. Donc on rie de ça un petit peu, de chacun veut être le dieux unique, mais en même temps ils sont conscients de ça, etc. Il n'y a aucune religion qui ne soit ni écartée, ni touchée, ni bafouée d'ailleurs. Non non, c'est vraiment très irrévérencieux, mais bienveillant en fait. Ce n'est pas un traité anti-religieux cette pièce du tout. Et puis là on parle beaucoup des trois dieux, mais il y a plein d'autres personnages. On a deux comédiennes et deux comédiens au plateau, qui jouent 18 personnages. Et donc voilà, il y a ceux qui s'ébatent, donc il y a ce questionnement de la perfection aussi, de pourquoi est-ce qu'il veut fuir le paradis qui normalement est la perfection. Donc là on parle aussi, on dépasse un peu le dualisme, et on va dire la dichotomie bien-mal, enfer-paradis, en voulant dire, voilà, c'est encore une fois un tout, parce qu'on rejoint cette idée du tout, qui contient à la fois le paradis, les enfers, et en fait qui n'est qu'un ensemble de lieux qui évoluent sans cesse, parce qu'en fait ils sont liés à l'imaginaire collectif, à l'imaginaire humain en fait. Il n'y a pas de damnation éternelle, de bonheur éternel, mais en fait il y a une sorte de prolongement des états d'âme des êtres humains. Donc voilà, en fait c'est très drôle, c'est vraiment, et comme tu disais, c'est dans la punchline beaucoup en fait. On est vraiment dans la punchline, il y a un côté un peu télévision, comme tu vois les séries comme Caméra Café ou Kaamelott, tu vois. Il y a de ça, et derrière il y a tout cet aspect, voilà, plus spirituel, qui est vraiment tout en légèreté traité, très très naturel. Ok. En tout cas c'est très réussi, et puis très rythmé, et puis mention spéciale à tous les comédiens qui ont chacun leur rôle, et qui nous tiennent vraiment au bout du fil en fait jusqu'à la fin quoi, c'est-à-dire. Ouais. Bravo par rapport à tout ça. Bah merci beaucoup. Donc voilà, j'ai aussi, moi j'ai d'autres pièces qui tournent. Hypermarket, c'est une comédie apocalyptique, sur des hommes et des femmes qui se retrouvent enfermés dans un hypermarché, et qui vont raconter une tempête, et qui vont rester des mois un peu là en fait, et ça va créer une sorte de société alternative parallèle, qui vont retourner en plus de sorte à l'état tribal. Écoutez, j'avais juste savoir combien de temps on va être bloqué ici. Bah vous n'êtes pas météorologiste, mais moi non plus, j'ai déjà une centaine de clients dans mon magasin, ça gueule déjà. Mais c'est moi passé, je vais m'en occuper. Non mais s'il vous plaît, calmez votre calme ! Bon, nous allons regrouper tout le monde dans l'entrée, attendre que les secours viennent nous chercher, et que la tempête se calme. Ce qui je suis sûr arrivera très vite. Allez, s'il vous plaît, c'est parti ! Je suis comble, je vois vos regards qui me laissent indifférents. C'est parti ! Bon alors, ok, mais tout ça c'est du théâtre. Mais toi en fait, ton domaine de prédilection c'est le rap. Comment c'est venu en fait de passer du rap comme ça à l'écriture théâtrale et à la mise en scène ? C'est vrai que moi je fais du rap depuis mon collège en fait. Mon nom de scène c'est Ares. J'ai rencontré mon pote Lisma quand on était en 6ème, donc on avait 11 ans je crois. Et on a commencé le rap à 14 ans, on fait toujours du rap ensemble. D'ailleurs on a sorti notre nouvelle EP qui s'appelle Nova Stella. Et en fait, c'est vrai que le rap c'est quelque chose qui est globalement beaucoup plus introspectif. On va dire, il n'y a pas besoin de... On peut faire du storytelling, composer des univers, mais c'est quelque chose qui vient plus des tripes en fait. Donc c'est plus facile à écrire et c'est pour ça que la première voie d'écriture que j'ai trouvée, on va dire, c'était le rap. À une époque de l'enfance où il y a des choses à sortir quoi. Et donc le théâtre, j'en ai toujours plus ou moins fait. J'en ai fait au primaire, j'en ai fait au lycée, etc. Donc il y a toujours eu en parallèle en fait. Et il y a eu un moment effectivement où je me suis senti un peu limité par le format 3 minutes 30 ou 2 minutes 30 du rap. pour porter un propos. Donc c'est là que je me suis lancé dans l'écriture de pièces. Et du coup, c'est un autre exercice, complètement un autre exercice. Mais je le trouve aussi complémentaire et j'arrive à lier les deux. C'est-à-dire que... Alors bon là, dans la pièce, dans les évadés, t'as un délire de Zeus qui se met à faire un freestyle complètement délirant. Ça c'est pour la blague. Mais j'avais écrit deux pièces, un diptyque qui s'appelait Populonirocratie et Théocapitocratie, qui était un diptyque politique et lyrique. Et dedans, il y avait deux personnages qui étaient des amoureux interdits et cachés. Et qui rappaient et qui slamaient. Et c'était leur langage commun en fait. J'avais fait une pièce où en fait, eux, entre eux, ne parlaient qu'en octosyllabes. Et rappaient en octosyllabes en fait. Et pareil dans Le Chômeur, la collégie dramatique, j'ai accompagné en fait la pensée intérieure du personnage principal par un slam, enfin un rap, qui passe comme ça dans les oreilles des spectateurs pour accompagner sa pensée, pour accompagner ses états d'âme. Et donc j'ai réussi à intégrer ça. Et moi c'est beaucoup d'excellents retours d'ailleurs là-dessus. Sur le fait qu'au premier son, dès le prologue, on se dit mais qu'est-ce que c'est ? On se questionne un peu. Surtout qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas très familiers avec le rap. qui ont beaucoup d'a priori sur le format et sur le propos du rap. Qui sont vrais d'ailleurs parce qu'il y a quand même plein de déchets. Mais voilà, et donc qui veut entendre ça, qui reste un petit peu perplexe et en fait, qui m'ont dit derrière, non en fait, c'est vraiment bien intégré dans le propos de la pièce, etc. Donc voilà. Donc notre nouvelle EP, Nova Stella, notre groupe s'appelle Fait d'art, F-A-I-T-S, plus loin d'apostrophe A-R-T. C'est d'ailleurs notre production théâtrale, Fait d'art scénique. D'accord. Vient du nom de mon groupe de rap en fait. Ah ok, d'accord. Donc voilà, c'est l'extension en quelque sorte. Et donc voilà, et là on travaille chacun sur nos albums solos avec mon pote Isma. À c'est l'extension en quelque sorte. Oui que je veux. Oui, oui, oui. Bien. 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 La vieillesse est un des sujets au cœur de ce festival Pauve d'Avignan. Chaque année, il y a beaucoup de spectacles et quelques-uns sont consacrés au troisième âge et en tout cas à la façon d'appréhender la fin des années. Ensuite, on retrouve Tite d'Amarès qui nous parle de son spectacle à Calendia en scène. Donc, pourquoi les vieux qui n'ont rien à faire travers Satie au feu rouge ? Pourquoi les vieux qui n'ont rien à faire travers Satie au feu rouge ? Voilà. Alors, ça c'est une question que tout le monde nous a posé en fait, même qui a intrigué en fait les gens. C'est une question à laquelle le spectacle ne répond pas forcément. Mais par contre, le spectacle répond à une partie des choses que je crois. En tout cas, c'était important pour nous de poser une question. Je veux dire, en fait, on a 30 ans, on a parlé de la vieillesse et de la fin de vie, on ne va pouvoir que poser des questions. C'est le sujet d'être assez humble avec les réponses qu'on donne. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, cette question, pourquoi les vieux qui n'ont pas traversé le feu rouge ? Chaque réponse qu'on donne à cette question, cette réponse, elle est dans le spectacle. La question n'y est pas forcément, mais cette réponse, c'est tirée pendant que rien à faire, ils n'ont pas le temps, ils ont trop l'ordre, ils ont une autre réalité. Et bien voilà, ils sont présent dans ce qui est là. Alors, le spectacle justement, il est fait sur un théâtre de masques. Oui. Et moi, j'ai l'impression que ces masques-là, ce n'est pas des masques de vues entre guillemets, mais des masques de jeunes qui auraient appris quelques rides en fait. Est-ce que c'est un petit peu vrai ? Alors nous, on a travaillé, on a fait d'abord des masques en papier mâché, puis après on les a fait faire par un facteur de masques. Et ils sont inspirés de nos grands-parents, de personnes qui nous voient, ouais, de personnes d'image, des choses comme ça. Après, alors pour nous, ça représente, voilà, c'était pour nous, pour pouvoir cacher le visage. Donc, que ce soit vraiment le corps qui parle plus que la mimique, et que du coup, on arrive vraiment à un endroit d'intime aussi. Le corps, ça se dit beaucoup de nous. Alors, si c'est la vieillesse ou... En tout cas, je ne sais pas si c'est des masques de jeunes. En tout cas, nous, on reste assez jeunes derrière. Mais c'était pour permettre de faire beaucoup de personnages, de faire vivre vraiment toute cette espèce-là. Et ils sont quand même assez âgés. Après nous, on a travaillé en EHPAD pendant de très nombre résidences. Et quand on est sortis, on a dit qu'il faut qu'on les rajeunisse un peu les personnages, parce qu'on n'est pas de l'endroit de résistance. Résistance à la règle, l'endroit d'indépendance et d'autonomie. Il est vraiment très, très contraint. Et on n'arrivait pas à vraiment aller jusqu'au spectacle avec ça. Pour vraiment rajeunir les personnages. Et alors, ces personnages, donc ils existent, j'imagine. Il y a 6 personnages sur scène, mais qui sont... Il y a 6 acteurs, mais il n'y a que 15 personnages. Et après, ils sont inspirés du coup des rencontres qu'on a faites. Et aussi beaucoup des acteurs et des actrices. Vu qu'on improvise au plateau pour créer le spectacle, ça devient beaucoup d'informations et donc beaucoup de qui est la personne qui joue. Donc c'est aussi un peu nos petits vieux, nos petites vieilles. Parmi ces petits vieilles, il y a des prénoms comme ça. Il y a... Paulette, Gaston, Olivia, Fernand, Marcel... Voilà. Ils sont tous calqués sur quelqu'un qui a existé, en tout cas, ou quelqu'un qui a une crame de son personnage qui existe, j'imagine. Oui, en tout cas, il y a quelque chose de vrai. Quelque chose qu'on a vu. Après, c'est un peu plus... On l'a mis un peu plus vers l'archétype que juste... Parce qu'en fait, il y a énormément de personnages. Donc on avait vraiment envie que tout le monde soit lisible, sans trop de mots. Et du coup, on va plus vers des choses assez définies. Mais en tout cas, les choses qu'on a vues en Maison de Retrête, c'est juste. Parmi les choses qu'on a vues en Maison de Retrête, il y a le fameux jeu de la pancarte, qui fait partie du spectacle. Au départ, en fait, j'imagine que c'était une improvisation, mais est-ce que c'est les mêmes réponses à chaque fois, en fait, tous les jours ? Alors, au début, on était vraiment sur l'improvisation pure. Vraiment, les mots changeaient, l'ordre changeait, les rythmes changeaient. Et le seul truc qu'on avait, c'est que c'était la même personne qui gagnait. Et puis, peu à peu, ça s'est pigé, pas dans le mauvais sens du terme, mais juste, ça s'est écrit, en fait, dans le rythme qu'on avait envie de donner à cette scène-là. En tout cas, c'est très réussi, en fait, et j'en dirai pas plus, mais c'était très délicat. Ce spectacle, donc, il est là pendant ce festival d'animation ? Ça fait deux ans qu'on le tourne. D'accord. Depuis juin 2021. D'accord. Mais c'est la première fois qu'on vient à venir. Ok. J'imagine qu'il y a d'autres dates, déjà, qui sont prévues pour la rentrée. Et qu'est-ce qu'il y a comme autre projet, en fait, soit en écriture, soit... Nous, on fait... On a, toute l'année, des projets de territoire très fort. On fait des spectacles en une semaine. Ça s'appelle des escales. On les fait vraiment sur mesure pour une ville, pour un quartier, pour un village. Donc ça, on en fait beaucoup l'an prochain. Et après, on a un prochain projet qui s'appelle Petit N degrés de Liberté, qui est sur l'histoire de la commune de Paris. Et voilà. C'est sans aucun masque. C'est vraiment du langouage corporel. Mais il y a aussi beaucoup de nationalités au plateau. Et c'est la question de la survie. Et aussi adressée à deux endroits très différents, entre la vieillesse et la révolution. Mais voilà, c'est un endroit d'engagement et d'importance de la vie. D'accord. Pour finir sur ce spectacle, en fait. Est-ce que les gens viennent nous voir, en fait, à la fin, donner leurs réactions ? Qu'est-ce que ça, en fait, de ces réactions-là ? D'habitude, quand on joue dans la salle ou même en espace public, de manière normale, on met les masques en avant-scène sur une table et on dit aux gens si vous voulez discuter avec nous, n'hésitez pas. Et ça crée énormément de discussions. Et là, à Avignon, on est bloqués parce qu'il faut qu'on démonte en 7 minutes. Donc, on est obligés de mettre tout le monde dehors et nous, de démonter immédiatement. Mais on a encore des gens qui nous attendent en sortant, parfois avec beaucoup d'émissions, parfois, je ne sais pas comment dire, vous avez beaucoup de méfantrer. Ça laisse pas indifférent qu'on aime ou qu'on aime pas. C'est un spectacle qui marque. Parfois, on essaie d'être toujours sur le fil entre le rire et les larmes. Après, je pense que si on vient de mettre son père ou son grand-père, ou toute autre personne qu'on aime très fort en maison de retraite, et que c'est un endroit extrêmement sensible, le spectacle peut être un peu plus rugueux parce qu'en fait, nous, on amène une certaine distance aussi vis-à-vis ça, pour que ça soit tout public. Donc voilà, on a vraiment pu parler de manière tout public de la mort et des choix de fin de vie avec des enfants de 6-7 ans. Et donc, il y a forcément une distance qui est un peu plus grande qui se prend quand même des enfants de seules. Ça va mieux. Je puis dire que c'est un peu plus grand cas de l'eau. Il va au film d'un coup de marche par le reste, Pour l'entraire, je m'en vais t'en faire un peu plus. Le mec, je sais pas, j'ai pas de la vie. Et au fond, je sais pas, j'ai pas de la vie. C'est un peu plus grand, je sais pas, j'ai pas de prendre, à la vie pour de la vie, à la vie, du mouvement, je sais pas un peu plus grand. Il va plus grand, je sais pas, j'ai pas de la vie. ... 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